Et salut à tous, c'est Natrose, et aujourd'hui sur Semeneurs War encore une fois, ça va pas être une vidéo présentation ou quoi que ce soit, je vous rassure, parce que je sais que c'est chiant, mais aujourd'hui on va rentrer dans le vif du sujet, je vous ai fait la vidéo présentation exprès pour que vous voyez un petit peu mes monstres et mes entre guillemets capacités, et aujourd'hui on va rentrer sur un sujet qui peut intéresser énormément de monde, dans le sens où tout le monde y passe, et même qu'il y en a qui sont en train d'y passer, dont moi, et c'est pour ça que je vais faire cette vidéo. Voilà, je vous ai préparé quelques équipes, vous avez pu voir dans le titre qu'on va apprendre à, entre guillemets, former une équipe pour le géant, pour le géant 10, et on va s'entraîner aujourd'hui sur le géant 5, qui est le géant O, au même titre que le 10, et sur lequel ce sera plus facile de se déterminer un petit peu une équipe, voilà. Voilà, donc je tenais à m'excuser quand même pour la qualité dégueulasse du stream, surtout qu'il va y avoir du combat, tout ça, on va voir. Voilà, donc je suis parti sur une équipe de base. Ce qu'il faut savoir, déjà, en fait, je vais vous présenter un petit peu quelle équipe de base va venir faire ce dragon 10. Ensuite, comment trouver un petit peu les monstres qui pourront compléter ces équipes. Et ensuite, je vais vous présenter cette équipe que j'ai trouvée sur ce Manor War database, ou alors que j'ai fait moi-même. Donc, cette équipe sympathique. Vous n'aurez peut-être pas les monstres, je pense notamment à la 7ème. Mais bon, je n'ai pas pu, justement, en mettre plus, parce qu'il y en avait bien plus, on voyait du Akamamir, du Théomars et tout ça. Mais bon, je n'ai pas pu en mettre plus, étant donné que je n'aurais pas pu vous montrer, donc je n'ai pas ces monstres. Voilà. Alors, on va commencer déjà par la team de base. Donc alors, cette team de base, vous avez dû l'entendre plusieurs fois. Véro, donc Véronos, Beladéon, où est la petite Shannon ? Shannon et Bernard. Voilà, les 4 monstres à avoir pour le géant 10. Comme vous pouvez voir, comparé à hier, parce que oui, la vidéo de présentation date de hier, j'ai monté ma petite Sylphide, Akiasis, 5 étoiles. Et je l'ai monté 30, voilà, j'ai farmé, j'ai profité du double XP qu'il y a eu il y a 2-3 jours. Et je l'ai monté niveau 30 pour qu'elle puisse faire le boss des mondes, et puis qu'elle ne soit pas trop dégueulasse. Voilà, minimum de 30. Elle arrive comme je l'avais laissée en 4 étoiles, mais avec un petit peu plus de stats. Je ne vais pas vous montrer totalement les runages, en fait, juste ma Sylphide, parce que je pense avoir un runage qui est plus ou moins parfait pour ce géant 10, ou même pour pouvoir monter, mais bon, j'ai fait un runage que je pense garder longtemps, je l'ai runé en despair énergie, en vitesse, PV, précision. Voilà, les autres runes ne sont pas dégueulasses non plus. Voilà, j'ai fait exprès de trouver des runes avec des... comment dire... avec des préfixes. Voilà, donc j'ai mis de la précision, des PV et de l'attaque. Comme ça, c'est fait. Voilà, donc pour ma Sylphide. Elle se retrouve avec des stats qui ne sont pas forcément dégueulasses, je n'ai pas pu augmenter plus les runes. Souci de mana. Je suis retombé à 700 de mana, bon, ça fait plaisir. Mais enfin bon. Donc, voilà les quelques monstres qui vont nous être utiles. Véromos, Beladeon, Shannon et Bernard. Shannon, très facile à trouver, Bernard, pareil. Véromos et Beladeon, voilà, il va falloir fermer un petit moment, mais du moment que vous les avez, ça suffit amplement. Alors, on va regarder maintenant dans les monstres utilisés. Donc sur le géant, on va aller sur le 10. Vous pouvez voir qu'on retrouve notre team de base, Véromos, Beladeon, Bernard et Shannon. Ensuite, on a un petit Luchenne qui sort de là. Donc écoutez, pourquoi pas. Si vous avez un Luchenne ou même deux, à la limite, deux Luchennes, vous pouvez peut-être remplacer la Shannon. Partez avec un Luchenne si vous en avez un, et mettez-le en cinquième. On retrouve une Chazune que tout le monde n'a pas. Un Théomars, un Galion. Théomars, Galion, Sigmarus, Akavamir, Orochi. Qui est un petit peu plus commun, on va dire. Lagmaron, Mégane, Téchar et Taor. Voilà. Donc moi, je vais partir sur quelques monstres qu'il y a là-dedans. Mais si vous voulez vous faire à peu près une idée, vous pouvez. Après, vous pouvez utiliser cette même technique pour voir qu'est-ce que vous allez pouvoir utiliser dans les autres étages. Voilà. Ce qui va pouvoir vous être très utile, je vous l'avoue. Bon, il faut que je fusionne Baretta, histoire que ça... Déjà que ça me serve un petit peu plus. Le 7, je l'ai essayé. Et en fait, je me fais complètement défoncer. Je me fais défoncer. Parce qu'en fait, quand on tape les golems dark, ça nous fait des dégâts. Donc ça fait qu'avec un Lucien qui fait pas mal de dégâts et qui tape plusieurs fois, voilà, ça fait pas le taf. Et j'ai été obligé, en fait, pour le gagner, d'utiliser 10 cristaux sur le boss pour pouvoir récupérer la récompense. Voilà. Donc pour le 5, parce que nous, on va farmer sur le 5, on voit qu'on voit déjà... Enfin, on voit des monstres qui sont plus communs, déjà. Il n'y a pas de Véromos, sauf si on descend peut-être un peu, on verra... Non, même pas. Il n'y a pas de Véromos, mais on trouve des monstres un petit peu plus communs. Donc, Bernard, Shannon, Beladeon. Le trio qui fait le café. Un Ramagos, une Lapis, qu'on a dès le début du jeu. Un Raok. Écoutez, pourquoi pas. Un Luchenne, un Konamiya. Konamiya, très facile à avoir aussi. Et Lucia. Colline, Mégane, voilà. Des monstres plus ou moins basiques. Donc, voilà un petit peu comment est-ce qu'on va pouvoir former une équipe. Comment est-ce que vous allez pouvoir former une équipe en vous disant, merde, enfin, comment est-ce que je vais pouvoir faire ça ? Eh bien, voilà. Vous avez votre réponse. Du coup, on va passer aux 7 équipes que j'ai à présenter et on va faire quelques combats. Est-ce que j'ai assez d'énergie ? Je ne sais pas du tout. Est-ce que j'en ai dans mon coffre ? Eh bien. Oui, normalement, je devrais. Je devrais avoir assez. Ça devrait passer. Quoique. Bon, écoutez, on va voir. On va faire les premières équipes de base. J'ai testé un petit peu. Bon, je n'ai pas les monstres qui sont super bien runés, qui sont forcément éveillés. On va voir ça. Alors, je voulais faire ça sur mon téléphone. On va commencer avec la première team. Veromos, Luchenne, Bernard, Béla, Akasis. C'est une team que tout le monde ne peut pas se permettre de prendre. Mais, on va la tester ensemble. Parce que même moi, je vais apprendre de ce que je suis en train de vous dire. Et on va voir. Donc, Veromos en leader. Important pour son skill leader qui rajoute... Voilà. 33% de PV à tous les monstres alliés. Dans tous les cas. Donc, ça, c'est Biv. Ensuite, on va partir sur un Luchenne, un Bernard, un Beladéon et Akasis. Akasis qui est ici. Voilà. Et on va tester. On va tester manuellement. Voilà. Bon, cette vidéo risque d'être un peu longue si on le fait manuellement. Mais bon, je prends le risque. Et à la limite, on apprendra de tout ça. Sachez déjà que les runes pour faire le G en 10 sont très importantes. Il faut avoir un minimum de PV. Je ne pourrais pas vous dire le chiffre, mais... Bon, je pense 15 cas de PV. Ça peut être sympa. Il faut un minimum ensuite de défense. Et pourquoi pas de la résistance ou de la précision. Voilà. On voit que le premier... Putain, la qualité est dégueulasse. Je suis vraiment, vraiment, vraiment désolé. Mais si vous voyez un petit peu ce que ça donne, tant mieux. Voilà. Donc, le premier floor est fait d'un coup. Mon petit Luchenne 40, en fait, il fait vraiment le taf. Au sens où, oui, il fait pas mal de dégâts. Donc là, ça a un peu buggé. Mon Beladéon n'a pas réussi à poser son breakdef. Enfin, là, il y a déjà... On voit qu'on ne perd pas énorme de vie. Donc, ça devrait passer. Ça devrait passer. Je vais arrêter de le faire à la souris. Je vais le faire sur le téléphone. Ça va peut-être être mieux. Et bon. Ce qui est le 3 de Luchenne. Voilà. Ça fait carrément le taf. Donc, j'ai mis pas mal de précisions sur ma K6. Histoire de... Histoire de... Voilà. Alors, voyons un petit peu ce qu'il y a après. Comme team... Bon. Voilà. Ça devrait passer. Ensuite, il y a un monstre, en fait, que je vais utiliser plus tard. Ça va être Galion. Galion qui est un monstre qui est récupérable très facilement. Au même titre que Beladéon. Et Aman. Aman, que je vais pas utiliser en géant. Il a pas du tout sa place en géant. Mais il est très, très bon. Mais bon. Moi, aujourd'hui, je vais parler de Darion. Darion qui est le vagabond lumière. Pour ceux qui connaissent pas et qui commencent. Écoutez, pourquoi pas. Ce vagabond est très, très, très bon. Du moment qu'il est éveillé. Et on peut l'avoir en donjon secret. La qualité est vraiment ignoble. C'est terrible. On peut l'avoir en donjon secret. Donc, écoutez, pourquoi pas. Rien ne nous empêche de prendre un Darion. Mais il va nous être utile, en fait. Parce qu'on retrouve deux teams. Deux teams dans ce top. Enfin, c'est même pas un top. C'est plus une présentation de team. Mais deux teams qui ont Galion dedans. Voilà. Une rune pas trop mal. Voilà, la limite, ça se garde. Voilà. Alors, deuxième team. Alors, deuxième team. On part sur un Veromos, évidemment, en leader. Un Beladéon. Un Bernard. Une Shannon. Et un Luchenne. Voilà. On va voir un petit peu. Ça devrait être la même. En fait, Shannon, elle va apporter un petit peu plus que Akasis. Akasis, elle met surtout... Le truc qui est important, c'est qu'elle met des boucliers. Et qu'elle ralentit les ennemis. Je crois, ralentit ou... Ou elle stun les ennemis en AOE. C'est pas trop mal. Puis elle fait récupérer un peu de vie. Voilà. C'est pas mal. On va mettre en auto. Cette fois-ci, on va voir comment est-ce qu'ils se démerdent. Donc voilà, déjà, le premier est passé. Ça devrait passer plutôt vite. Ma Shannon, je l'ai rerunée. De toute façon, je ne vous ai pas montré ses runes hier, exprès. Parce que je n'avais pas fini de runer. Et c'est hier, en fait, à genre 23h et quelques, que j'ai trouvé la dernière rune pour ma Shannon. Je vais vous montrer ses runes après. Et ce sera à vous d'en juger. Voilà. Bon, ça fait déjà 10 minutes. On n'a fait que deux teams. Je pense que cette vidéo va tourner vers les 20-25 minutes. Ce qui n'est pas trop... Voilà, ce qui n'est pas dégueulasse. Voilà, sincèrement. J'espère que vous avez aimé le pattern qui est autour. À la limite, si j'ai des trucs à changer dessus, si vous voulez que j'ajoute des précisions ou quoi que ce soit, écoutez, dites-le dans les commentaires. C'est terrible à en voir. Rien du tout. Donc, voilà. Donc, cette team... Enfin, j'ai mon Luchenne niveau 40 qui aide beaucoup. Mais, voilà. On est à une minute pile. Écoutez, ce n'est pas trop mal. Non, c'est sur le géant 5. On ne va rien dire. Non, merci. C'est sur le géant 5. Ensuite, on va repartir sur une team... Bon, c'est la même, mais on remplace Luchenne par Akasis. Akasis qui est vraiment un monstre très, très, très bien. Très bien. Si vous ne l'avez pas... Si vous l'avez, tant mieux. Mais si vous ne l'avez pas... Eh bien, écoutez, prenez-la. Ensuite, je vais voir... Je vais peut-être bien supprimer des teams dans Stop. On passe à la troisième team. Non, celle-là, je peux la garder. Celle-là aussi. Et à la limite, je vous en ferai une avec Orochi. Parce que Orochi, c'est la famille. Enfin, c'est celui qui est un petit peu reconnu pour avoir sa seule utilité de farmer le géant B10. C'est bien dommage. J'aime beaucoup ce monstre. Mais bon. Voilà. Donc, en fait, il y a une team. Celle qui va arriver juste après. Là où elle va changer un petit peu. Et c'est pour ça qu'il y en a deux. Enfin, il y a deux teams pareilles. Mais il y a un truc qui change. C'est les deux teams qui vont arriver. Je vais vous montrer. Et à vous de me dire ce que vous en pensez. Voilà. Donc, Akasis qui fait un peu le taf quand même. J'ai mis sa rune attaque 6. Histoire qu'elle fasse quand même un petit peu de dégâts. Et bon. Maintenant, il faut que je l'éveille. On va focus le boss. Maintenant, il faut que je l'éveille. Et on va voir un petit peu ce qu'elle va donner après. Mais je pense que je ne suis pas trop loin du Gb10. Mais en regardant en fait les équipes utilisées pour le Gb8, 9 et puis le 7 d'ailleurs aussi. Je me suis rendu compte que j'avais des monstres qui pourraient passer. Il faut juste que je monte mes gannes, que je la rune. Que je monte les runes de Ouah. Et voilà. Normalement, le taf devrait être fait. Alors, alors. Écoutez, ça va lentement. Enfin, ça se passe bien. Pas trop rapidement. Mais ça va. Et là, le géant qui devrait se faire... Qui devrait avoir un petit peu mal. Voilà. Hop. Bon, elle n'a pas beaucoup de défense, ma Akasis, malheureusement. Bon, à la limite, c'est pas trop ce qu'on lui demande pour l'instant. Étant donné qu'elle est encore à niveau 30 et qu'elle n'est pas éveillée. Là, c'est juste pour l'exemple. Voilà. Donc, encore une fois, le géant est fini. Quoi que là... Alors, ensuite. La team qui va arriver est différente des autres. Dans le sens où le leader, ça va être Shannon. D'ailleurs, je ne sais même pas pourquoi ils ont mis Shannon en leader, étant donné qu'elle n'a même pas de skill leader. Bon, bah écoutez. Je ne m'étais pas rendu compte de ce détail, je suis bien désolé. Mais on va passer à la team suivante. En fait, on alternait entre Shannon et Véromoss en leader. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant parce que vu que je ne joue que dalle avec Shannon, je me suis dit, tiens, c'est vrai, je n'avais pas remarqué qu'elle avait un skill leader. Et au final, non, je suis bien désolé. Donc, un Véromoss, on part sur une team de base. Vérobella, Shannon, Bernard. Shannon qui est ici. Et le dernier monstre dont je vous parlais tout à l'heure, c'est Darion. Darion, que je n'ai pas monté 5 étoiles encore, que je devrais certainement. Mais qui a un passif qui est très intéressant. En fait, son passif, il... Enfin, pas pour lui d'ailleurs, c'est ça qui est dommage. Mais sur tous les monstres alliés, les dégâts sont réduits de 50%. Très intéressant, histoire de faire une team qui dure, une team un peu tank. Surtout qu'avec le skill leader de Véromoss, voilà, on a plus de 33% de vie. C'est loin d'être dégueulasse. Clairement, c'est loin d'être dégueulasse. Donc là, on peut voir que mes monstres, ils prennent presque rien. Voilà. Ma Shannon prend un petit peu plus cher que les autres, parce qu'elle a juste les runes, je ne les ai pas encore vraiment montées. Enfin, montées... Voilà, ce ne sont pas des runes dignes de ce nom. Mais bon. Donc, on voit que ça fait plus ou moins le taf. Mais mes monstres ont presque rien pris en dégâts. Même mon... Même mon Darion qui est pas... Qui est pas encore fini de ruiner. En fait, il a le même problème que mon Chandra. Si vous vous souvenez de la vidéo dernière. Il manque une rune. Il manque la rune 4 en PV pour 100 énergie. Donc, il m'en manque 2 pour terminer mon Chandra et pour terminer mon Darion. Et ça fait une semaine, minimum, minimum une semaine. En fait, depuis que j'ai mon Chandra, que je farme pour trouver cette rune. Et j'en ai même pas trouvé une seule. Et pourtant, même dans le crafting, je crafte les runes et tout ça. Pas une seule. Je suis tombé sur une rune 4, mais en PV qui est pas en pour 100. Du coup, j'ai fait vendre. Ça m'a fait un petit peu d'argent. J'ai pu améliorer une rune. Mais franchement, je crois que c'est un manque de chat terrible. Parce que je la trouve pas. Les bugs d'image, ça fait mal. Et les petits trucs noirs dégueulasses sur la haue. Donc, on approche rapidement du boss. On voit que mes monstres n'ont presque rien pris. Écoutez, faudra que je montre mon Darion 5 étoiles. Il sera certainement un petit peu plus efficace. Mais là, pour l'instant, on voit que ça fait le taf. Rien à dire. Donc, moi, je vous encourage vraiment à monter un Darion. Je suis désolé. Cette qualité, même moi, elle me fait mal aux yeux. Je pense que si vous n'avez pas une super bonne qualité YouTube, vous ne pourrez pas voir grand-chose. Et bon, d'un autre côté, j'y peux pas grand-chose. Malheureusement. Je pourrais filmer avec un autre logiciel, une autre application, en fait, directement sur le téléphone. Mais les vidéos prendraient énormément de place. Et j'ai pas forcément énormément de place. Du coup, voilà. Donc, une autre victoire. Les symboles de l'harmonie, c'est génial, étant donné que je n'en avais pas du tout MDR. Alors, voilà. Donc ça, cette team est faite. Donc, au final, on a fait déjà 4 teams. Il nous en reste 2 à voir. La dernière est facultative. En fait, c'est plus une team pour m'éclater, moi. Mais bon, on va voir ça. Alors, sur la deuxième team, enfin, sur la cinquième team, on part sur du Véromos, avec un petit Orochi. Donc, Véromos, Orochi, Béladeon. Qui est, ici, Béladeon, Shannon et Bernard. On va les mettre dans l'ordre. Voilà, histoire de dire, voilà, on a respecté un petit peu l'ordre de ces enculés. Voilà. Alors, voyons un petit peu comment ça marche. Je vais être honnête avec vous, j'ai pas encore testé ces teams. J'ai ma propre team, Géant 5. Enfin, je teste un petit peu, voilà, quand je vous parlais de ma rang hier. voilà, elle m'aide beaucoup pour faire ce géant. Voilà, c'est une team plutôt farm. Mais là, je vous montre une team plutôt géant 10. Voilà, il va falloir que vous montiez les monstres minimum 35. Voilà. Avec un monstre 35, il faudrait avoir des bonnes runes pour qu'ils survivent, en fait. Sinon, montez les 40, si vous avez la foi de... Si vous avez la foi de le faire, montez les 40. Et bon courage. Clairement, parce que je n'ai pas la patience de monter les monstres 40. J'ai commencé à faire 2-3 foot, mais bon, ça s'arrête là, clairement. Alors, ils ont chié un petit peu. J'ai l'impression. Ensuite, je vous ferai peut-être un dernier combat en vous montrant ma propre team. Vous vous disiez, ouais, tiens, intéressant, ou alors, putain, t'as pas du tout une bonne team. Enfin, bon, je suis... Je suis ouvert à tous les avis, évidemment. Je sais très bien que, pour l'instant, je suis très early game dans le sens où mes monstres ne sont pas super beaux, super bien runés, mais bon, étant donné que je n'ai pas énormément de chance sur les runes, j'avoue en avoir un peu plus sur les invocations, depuis que je suis niveau 40, mais... Mais bon, sans plus sur les runes, écoutez, on verra. On verra un petit peu plus tard. Déjà, il faut que je me concentre sur ma team géant 7. Ensuite, je passerai géant 9, géant... géant 8. Ensuite, le géant 9, je pense le faire gentiment, avec une team similaire à celle du géant 10. Et on va passer au géant 10. Voilà, histoire de fermer 2-3 runes, 3 runes sympathiques. Surtout des runes énergie, en fait. Les runes swift, ça viendra plus tard pour moi. Voilà, on voit qu'ils sont un petit peu enculés quand même. Mon rushy n'a pas énormément de vie. Je l'ai surtout mis en précision. Voilà, bon, par contre, il met des dégâts continu comme on lui demande, c'est nickel. Voilà, donc cette team est faite. On va passer à une dernière team qui me fait un peu rire. En sens où tout le monde ne peut pas se le permettre. Et c'est un petit peu pour illustrer ce que je vous disais quand je disais ouais, j'ai vu des teams qui étaient pas forcément, enfin, que tout le monde ne pouvait pas forcément utiliser. Et je vais vous donner un exemple. Voilà, parce que vous vous dites c'est très très bien, on dit Vero, Bella, Shannon, Bernard tout le temps, mais qu'est-ce qu'on peut mettre comme autre monstre ? Je vais vous le montrer très rapidement. On part encore sur un leader Vero-Moss. Cette dernière team, ça va être du Bella, du Shannon, je vous le donne en mille, du Bernard, et ensuite, ils avaient mis en fait un Rigtesh. sauf que quand on connaît un petit peu les moines bestiaux, ou moines bestiales, prononcez-le comme vous voulez, limite, je ne suis pas votre prof de français, ils sont tous pareils, enfin, ils ont une majorité, ils sont pour une majorité similaire, et du coup, vu que j'ai un Chandra, qui est le moine bestial O, on va tester avec le Chandra, et on va voir ce que ça donne. Il me semble que c'est plutôt les mêmes. De toute façon, pour les moines bestiaux, c'est toujours le même runage. Voilà, donc, bon, ce runage est plus ou moins terminé, il me manque une rune, par contre, si je l'ai sur ce run, voilà, rien à dire, ce serait merveilleux. Ce serait merveilleux. Alors, putain, on est déjà à 22 minutes de vidéo, je pense que si j'avais tout fait à la main, on serait arrivé à cette team au bout de 30 minutes. Donc, du coup, l'automatique, en fait, c'est très bien. Donc, mon Itech qui protège la Shannon, j'aurais peut-être préféré qu'il protège mon Beladeon, mais bon, après, c'est l'aléatoire. Ça fait... Ça va plutôt vite, écoutez. on passe sur le mini-boss. Ouais, bon. Ça, avec Chandra, ça va plutôt vite. En fait, à la limite, j'aurais pu m'amuser à comparer les temps des équipes, mais étant donné que j'ai pas des équipes toutes niveau 35, enfin, j'aimerais bien avoir toutes mes équipes avec les monstres niveau 35, histoire de pouvoir vous montrer plus ou moins la différence entre toutes, mais on verra. De toute façon, je pense faire des vidéos sur des teams qui pourront farmer, enfin, des teams qui sont d'ailleurs, comment dire, abordables, des teams abordables qui pourront farmer les différents étages du géant, parce que je trouve surtout des vidéos qui disent ouais, le géant 10, voilà, comment on le farm et tout, et moi, je me retrouve coincé parce que, pourquoi est-ce que hier, dans la vidéo, je vous disais putain, j'ai encore eu un monstre vent quand je parlais de Léo ? Parce qu'en fait, depuis le début du jeu, j'ai l'impression d'avoir que des bons monstres vent, hormis Chloé, hormis Waa, Waa que je n'utilise pas d'ailleurs, et, bon, j'ai l'impression d'avoir que des monstres vent, voilà, chaque fois que j'ai un 4 étoiles, c'est souvent un vent, la citrouille d'Halloween, Orochi, Baleo, Luchenne, mais je ne m'en plains pas vraiment, voilà, l'assassin, parce que j'ai ouvert un vélin légendaire, j'ai eu l'assassin, je vous donne en mille, vent, c'est merveilleux, et voilà, oh, sympathique, sympa, sympa, de bonnes substats, voilà, on va tester maintenant, ma team à moi, histoire que je vous montre où est-ce que j'en suis, parce que bon, voilà, doucement, ça reste, entre guillemets, mon compte, donc je vais vous montrer un petit peu, ce que ça donne, je pars avec un, et merde, bon, petite ellipse, on se retrouve tout de suite, et oui, bonjour, bon, après une petite ellipse, mon portable a décidé de redémarrer, allez savoir pourquoi, du coup, je vais vous montrer un petit peu ma team géant, voilà, ma propre team, donc je pars déjà sur un Lufien, parce que, il soulève des darons, et parce que, il a un skill leader qui est très très bon dans les donjons, voilà, ensuite, je pars évidemment, sur un Véromoss, un Bernard, un Beladéon, et ensuite, je varie entre, un rang, ou, ou Chandra, mais bon, aujourd'hui, je suis au coeur à mettre, un rang, voilà, pour moi, c'est une team qui fait vraiment le taf, voilà, j'ai pas besoin d'énormément de PV, vu qu'elle tape fort, pas forcément vite, mais elle tape vraiment fort, du coup, écoutez, bon, voilà, de toute façon, j'ai changé une rune de Luchienne, je suis en train de la monter, j'ai trouvé une meilleure rune PV, en fait, donc, elle est pas, elle est pas très haut level, cette rune, mais bon, je suis en train de la monter, histoire que, qu'il ait plus de vie, et qu'il soit moins, entre guillemets, fragile, voilà, donc, on peut déjà voir qu'il passe les, les étages, comme un papa, voilà, cette qualité de vidéo me stresse, c'est terrible, donc, il voulait vous proposer du contenu décent, je suis pas vraiment là où je voudrais, alors, du coup, j'hésite, moi, pour ma team géante 10, d'utiliser Harang, parce que, comme vous pouvez voir, elle va quand même bien plus vite, que les autres teams que j'ai pu vous montrer, bon, évidemment, Harang, tout le monde peut pas la voir, quoique, quoique, en fait, c'est surtout dans cette team, c'est surtout Luchienne que vous aurez pas forcément, ouais, coquin, il va falloir que tu te bouges, en fait, c'est au moment où il meurt, très bien, je suis très content, ouais, pas dégueulasse, son substat de vitesse est pas mauvais, bon, voilà, du coup, voilà, on va faire un petit, un petit review, en fait, de ce qu'on a pu voir, en gros, les monstres que vous devrez farmer, qui sont très simples, vraiment, vous allez partir sur du, on va mettre en grade, voilà, sur du Bernard, que vous devrez avoir rapidement, donc, il y a le Griffon Vent, Shannon, que je pense que vous avez déjà tous eu au moins 50 fois, qui est très très bien, vous la montez, vous la montez 5 étoiles, elle fait le taf, un Beladeon, que vous trouverez en SD, le, pour pas vous dire de conneries, le dimanche, ouais, c'est ça, le dimanche, et Veromos, qui sera peut-être plus long, parce que c'est un monstres fusionnable, mais écoutez, si vous vous y mettez bien, en un petit mois, si vous vous concentrez que là-dessus, en un petit mois, ça devrait être bon, moi j'en ai mis 3 ou 4, parce que, je pense que c'est surtout pendant ce mois-là, où j'ai fait toutes les fusions 4 étoiles, et que j'ai tous monté 35 éveillés, que c'est allé plus vite, mais en gros oui, en un mois, tout est fait, voilà, ensuite vous pouvez fusionner Arang, si ça vous plaît, qui est la Kitsunevant, qui est très sympathique, si vous voulez aller plus vite dans vos runes, voilà, qui, d'ailleurs il suffit juste de bien la runer, moi j'ai échangé une rune attaque contre une rune PV, histoire qu'elle soit un petit peu plus solide, mais enfin, voilà, avec un peu de chance, vous aurez peut-être un Luchenne, qui vous fera le taf, mais écoutez, dans tous les cas, vous mettez, en cinquième, Arang, Akasis, Orochi, ou Luchenne, ou même Darion, vous pouvez mettre un petit Darion, qui est ici, voilà, un petit Darion, il vous fera le taf, voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve très très vite, promis, pour apprendre à refermer les autres étages du géant, en attendant, moi je vais fermer notre team, et on se retrouve à la prochaine, allez, la bise ! Sous-titrage Société Radio-Canada